Un petit tour pour saluer ses administrés par Madame la maire en ce samedi particulier. Après le déconfinement, Marie-Claire Boucher a voulu offrir aux 1500 habitants du bourg un jour de fête. Une troupe va animer les rues car il n'est pas question de perdre sa vitalité. On avait le rassemblement des Saint-Georges de France, donc toutes les communes qui s'appellent Saint-Georges, qui devaient se retrouver à Saint-Georges en 2020. Une manifestation où on attendait jusqu'à 10 000 personnes qui n'a pas pu avoir lieu. Après il y a eu tous les temps de fin d'année, des associations. Donc c'est aussi se donner un moment un peu différent, mais où se retrouver reste possible. Ici, ruralité rime avec dynamisme. Et même si une cinquantaine de maisons sont à vendre, le bar tabac communal sera bientôt doté d'un restaurant. Et certaines habitations rachetées par la ville espèrent de nouveaux venus. Quant à l'esprit village, il prend tout son sens quand les artistes commencent le spectacle. Valérie et Hélène sont ici en vue d'un projet d'installation en apiculture et maraîchage bio. Une réflexion murie pendant le confinement qui a guidé leur pas depuis Dunkerque, en quête d'ailleurs. Vous entendez les gens discuter, rigoler. C'est des personnes qui se voient, qui ne vivent pas dans l'indépendance. Et donc voilà, c'est un cadre de vie qui est différent d'une grande ville. Et nous, ça nous correspond bien. Autre ambiance à la cité radieuse. On a sorti les chaises sur le pas de la porte. Les numéros de la compagnie des rêveurs New World s'égraînent. Parenthèse simple et conviviale. Ça redonne de la vie un peu. On en a manqué un peu pendant le confinement. D'être dans son quartier, de voir des gens qui défilent et qui viennent nous apporter des choses de l'extérieur, c'est sympa. Bon enfant, ce samedi après-midi aura redonné à la commune un air de vacances à la campagne, un goût de retrouvailles au cœur de l'été. Sous-titrage ST' 501